bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur les randonneurs du passé aujourd'hui je me trouve à puan à nord angouleme à une quinzaine de kilomètres d'angouleme alors puan on va pas trop se moquer de ces gens là parce que c'est pas leur faute c'est le le amour qui s'appelle comme ça alors j'ai la petite note parce que le village du puan doit son nom à une odeur nauséabande dégagé jadis par le travail du chanvre qui ruissait au 19e siècle parce que ici regardez je suis au bord de la charente voilà et en fait il y avait un port un peu plus loin bas du petit port où il travaillait il faisait le chanvre c'est pour ça que comme il ruissait donc il y avait une sacrée odeur qui était nauséabande donc ils l'ont appelé ce petit amour puant ensuite on va se faire à peu près en deux parties cette randonnée il y aura une partie je fais 8 km à peu près autour de de puan pour les fontaines une fontaine pardon une seule fontaine celle ci et ensuite une autre randonnée qui se trouve juste à côté d'ici là aussi de 8 km donc on fera à peu près 16 17 km à peu près en en rejoindre les deux bouts et pareil sur des belles fontaines de notre belle charente qui se trouve l'asperquin ce sera autour de marsac allez trêve de bavardage et c'est parti pour une nouvelle aventure allez c'est parti regardez les soules bassement la roche et la maison en pierre est construite dessus c'est magnifique on arrive dans un petit hameau donc nous c'est le parcours vert regardez ça superbe petit hameau vraiment maison vampire typique charentaise allez bon il est à peu près 8h30 là on a commencé la randonne a déjà fait presque un kilomètre déjà et donc bah malheureusement c'était pas privé au programme normalement il devait pas avoir de brouillard de la voir c'était couvert c'est marqué il n'y avait pas de brume et là eh ben c'est une brume bon ça fait un peu mystérieux mais pour les points de vue je veux je vais vous faire voir ben ça m'ennuie un peu bon en espérant que durant la randonnée et ben c'est que ça se lève mais j'espère je croise les doigts allez bon ben là je suis vraiment mais vraiment désolé c'était pas privé au programme normalement il devait pas avoir de brouillard mais là une brume coupe le couteau je fais un à 360 et après ben on continue notre chemin mais bon je mettrais une photo aujourd'hui de la rando et celle que j'ai fait il ya trois jours quand il y avait beau temps bon vous aurez quand même là en photo ben la vue que j'ai là allez désolé encore garder ça les garçons le gars ah bah au loin le soleil qui va commencer ce que même tu peux mais donc voilà bon bah désolé j'espère que ça va se lever durant la randonnée allez façon après il ya quand même la fontaine allez voir tout ça qui est joli j'espère que et ben montrer de belles images allez pour les adeptes de jeux vidéo nous sommes à silent hill le brouillard de l'inconnu là le soleil se lève ça fait une impression bizarre regardez si ça fait drôle et nous on va par là on est toujours sur le ce beau chemin quand je vous disais je suis vraiment désolé pour le brouillard mais là le ciel le ciel pendant que le soleil se lève ça fait un petit un petit charme quand même j'aime bien regarder mais juste à côté des champs déjà ça commence à se lever un petit peu donc on croise les doigts pour vous faire de très belles images après moi ça va je suis content ça commence à se lever petit à petit acheter autour d'un champ là j'arrive sur un petit village regarder ok les enfants là là voilà le ciel le soleil toujours en train de se lever et là on commence à voir un petit peu plus que tout à l'heure donc je croise les doigts pour que ça se lève bien et puis que puissent voir une vue une vue magnifique sur la vallée de la charente allez depuis tout à l'heure le soleil se lève donc ça se lève un petit peu donc je croisais encore les doigts et ben ça fait deux fois qu'on croise donc un écureuil qu'on a croisé et des biches mais tant que je sors que ben soit la gopro le téléphone ben c'est des animaux sauvages c'est ça sauve très vite mais c'était une belle expérience en plus et les biches et c'était combien au moins cinq donc c'est ça et puis un petit qui arrive sur la route comme ça elle est en plein milieu de la route et puis bon c'est sympa quoi bon allez on est bientôt arrivé sur la fontaine de la tonne et je vous reprendrai de là-bas pour vous raconter un peu l'histoire de cette fontaine et du la voir voilà on arrive à un mot vieille pierre vieux mur c'est l'espoir si c'est superbe quand c'est un sous-brassement en pierre le traversière n'est un mot louche à c'est magnifique si j'adore bien pierre charentaise pardon ah si c'est très 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 beau les bâtisses les chevilles cheminées la regarder donc c'était peut-être une autre partie de la maison qui était là je me n'ai pas donc là c'est bien mieux je sais pas ce que c'était ici c'est peut-être partie de la maison il y a encore des bouts de mur donc devait être ici devait être une pièce dans le temps allez je suis bientôt arrivé à la fontaine de la tonne et je vous raconte l'histoire de ça bon je suis arrivé à la fontaine la voir de la tonne je vous montre un petit peu le la voir et ensuite je me pose un peu pour vous raconter l'histoire de ce la voir et fontaine allez oh 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 C'est parti. Donc ici, je présumais qu'ici ce serait le lavoir pour laver le linge, et là, ce serait là où il récupérait l'eau, parce que le village a récupéré de l'eau là. Voilà. Allez, c'est parti pour l'histoire de la fontaine de la Tonne. Bon, ben voilà l'histoire de la fontaine de la Tonne. Là, j'ai un petit panneau explicatif. Allez, ben là, on est parti. Donc, le chemin conduit à la fontaine de la Tonne, où autrefois les habitants du village venaient chercher de l'eau potable et laver le linge. Ce qu'on a vu avant. Le site naturel de la fontaine de la Tonne correspond à une ligne de source résurgente que l'on sait suit sur le versant de la rive droite de la vallée de la Charente. Elle correspond à l'afflurement de la base d'un banc de calcaire argileux du Jurassique supérieur. Et le village de la Tonne ne fut raccordé qu'en 1966. Donc, la fontaine a servi jusqu'à cette époque-là. Elle fut restaurée en 1992 par les habitants de Vindel, puis en 2001 par l'intermédiaire d'un chantier d'insertion qui remit en état le pavement qui l'entoure. Voilà, donc maintenant, on se restaure, on fait une petite taille, et puis après, on repart jusqu'à la fin de cette belle randonnée. Allez ! Ça y est, on va être reparti là. Regardez. Donc là, mon fils qui met les papiers à la poubelle, donc il y a une poubelle là, vous pouvez pique-niquer là. Donc bien sûr, respectez-moi ces lieux. C'est propre, c'est magnifique. Regardez ça, c'est joli comme tout. Nous, on part par là. Il y a toujours un peu de brume, je suis désolé. Mais, donc voilà. Allez, nous, on est reparti. Et à tout à l'heure. Musique Le sentier fait 8,77 km. Le deuxième sentier qu'on va prendre, il ferait 8,15 km. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais sur cette portion de 8,77 km, on a 119 m de dénivelé positif. Donc ça monte un petit peu, mais ça fait du bien. Est-ce que ça fait en jambes ? Regardez. Donc là, vas-y les enfants qui m'attendent là. Hop. Là, on a monté ça. Et ça fait du bien, quoi. C'est cool. Allez. Bon, un petit table d'orientation fait en 1998 par la commune de Vendel. Voilà. Et, ben, voyez, donc on voit là, rien. Ici, on voit une superbe vue, rien. Et là, encore, superbe, rien. Et là, rien. Et ben, là, rien du tout. Là, je suis un petit peu déçu parce que je voudrais vous faire voir vraiment ce que c'est. Là, on est sur le point un peu le plus haut de la randonnée. Donc une vue à 360 sur la vallée de la Charente qui est là, c'est magnifique. Je voulais faire un petit peu voler le drone, mais pas très haut, juste pour vous faire voir les alentours. Ben là, c'est loupé aussi. Donc c'est ça aussi, moi. Voilà, les randonneurs du passé. Voilà, c'est randonnée à tout temps, tout ça. Donc plus la brume n'était pas prévue ce matin, j'avais regardé hier soir et ce matin, normalement, la brume devait se lever à 7h30, 8h. Mais bon, c'est la nature qui commande. Nous, on est là qu'en visiteur. Donc je respecte ça. Mais bon, ça ne m'empêche pas de vous faire une vidéo un peu spéciale, on va dire, une vidéo de brume. Voilà. Allez, nous, on essaye de se frayer un chemin dans la purée. Bon, ben voilà, la première randonnée est terminée. partie 1, fini. Donc on prend la voiture, on va à 3-4 km de là pour faire la deuxième randonnée. Et ben, c'est parti. A tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501